Agri-Trust, une société anonyme de droits haïtiens, nous avons travaillé dans l'agriculture depuis tant ou 20 ans, mais un compagnon illégalement constitué à partir de 2008, et les liens des actionnaires haïtiens pour le présent moment. Et nous avons travaillé pour nous mettre sous pied la première ferme agricole biologique en Haïti. Nous avons travaillé dans une plantation banane misquée, et nous avons décidé d'entrer dans la plantation banane. Côté de nous, nous avons fait la première grande plantation de la plantation banane depuis peut-être les années 1935, que des grosses compagnies américaines ont été quittés d'autres. C'est pour nous que nous-mêmes, l'agriculture nous retourne dans la production de la plantation banane, organique, en commerce équitable. Et la production, c'est la première zone franche agricole d'Haïti aussi, c'est la première zone franche agricole d'Haïti aussi, et nous n'avons pas pour compte nous. C'est ça qui nous fait parler de commerce équitable, et nous avons fait une fédération d'associations paysans qui font de 3000 membres, qui regroupe 8 associations. D'ailleurs, c'est un monde qui a été sous terre, qui a été fait des petits barres de grapillage, des petits pistaches, c'est la époque qui a été la pluie, il a été la saison. Après ça, c'est des terres qui sont vides, c'est près de 1000 terres qui sont vides, et les gens qui ont constaté, qui ne sont pas des terres qui sont vides. Nous, nous venons aujourd'hui pour nous encourager la grande production, parce que pour nous, c'est la seule âme paysans qui a fait un jour, qui a fait un problème d'autosuffisance alimentaire. La production, ce n'est pas nous même seulement l'agriculture qui a fait. Nous avons fait un partenariat avec la Fédération des plantes agricoles de Pizens. D'ailleurs, ça a fait un an, exactement 18 novembre 2012, nous avons réuni dans l'Ecole Nationale Tour du Nord, avec plus de 2000 paysans, et nous avons fait un lancement officiel de la partenariat, parce que nous avons fait un paysans qui a fait un production agricole. Nous ne pouvons pas parler de production agricole, nous ne pouvons pas parler de paysans, parce que 100 paysans n'ont pas gagné ou capé réussi dans la production agricole. Après 18 novembre, nous n'ont pas de campé là. A partir de 20 novembre, nous nous sommes descendés sous terre. Par exemple, nous nous sommes réunis, nous sommes vignés, volontairement, pour nous sommes capables de faire une préparation seule. Parce que, ni nous même, ni nous même, nous sommes pensés qu'avec les bras d'homme, nous sommes capables de réaliser des miracles. Nous avons commencé à travailler, nous faisons trois mois de travail. Chaque jour, nous faisons combien de temps, nous faisons manger, nous travaillons. Mais à la fin, nous avons pris trois mois, nous n'avons pas de mettre 40 hectares en valeur. Nous n'avons pas de retirer 40 hectares en valeur. C'est là que nous commençons à aller, nous parlons avec l'État, nous en premier temps, qui dépréter nous, à travers le ministère de la Réflature, un premier équipement, un boule d'oujeur. Après ça, nous vignons à garder un boule d'oujeur, ça même, il n'est pas assez toujours. C'est là que nous sommes dans la location d'équipement, nous le recadons. Je vous dis, nous sommes capables de dire que c'est avec 5 boule d'oujeur, de forte capacité, que nous devons faire des sous-charges sur les 400 premiers hectares que nous voulons mettre en valeur et nous allons continuer de travailler parce que dans les deux à trois ans à venir, nous devons limiter toutes les 987 hectares en valeur. Normalement, nous devons faire un boule d'oujeur qui est revenu. Nous devons dire que le projet a son projet qui est pratiquement 9 ans depuis qu'il est préparé, mais c'est dans la phase d'exécution pour que nous devons l'argent. tout bagage à l'eau c'est à travers un financement de yon du fonds de développement industriel qui sont entités de l'État ici. À travers le ministère des Finances, nous jouen possibilités de financement pour nous financer la première phase de projet. et les consister en naérations sol là, ça c'était pour le premier par rapport à la CEDC de sous-charge. Deuxièmement, nous avons des équipements spécialisés que nous avons fait vignes d'autres pays, que nous n'avons pas en Haïti, pour nous mettre oxygène dans sol là. Après ça, nous avons passé des rippeurs dans sol là. après nous fais sa relève à la bourgage par rapport à des tracteurs agricoles. Et puis, c'est là ça nous tombons dans la phase de faire vout. Actuellement, nous avons fait 36 km de rout des routes qui ont fait des routes qui ont fait toutes parties de la routes qui ont communiqué entre nous. Après, les routes, nous avons tombé dans la foule parce qu'il y a oublié de l'agriculture. Sans l'eau. Et dans la zone qui nous étudions les gens ont fait déjà sur la quantité de l'eau qui ont fait sur le sol là. Et nous avons fait la foule de l'eau. C'est ça qui fait nous foule actuellement une quinzaine de puits. Et puis, ce n'est pas à partir de puits directement. Nous avons des lacs de 6 million de galant de capacité de retention qui sont sous ferme. Lacs qui ont fait l'eau. Les lacs pour tout l'eau qui ont fait l'eau. C'est dans la l'eau. Et c'est à partir de l'eau que le système de l'agriculture est installé. Et ceci, pour qui ça n'oblige de faire tout travail ça, c'est parce qu'on parle de plantations en organique. Son plantations l'eau fait durer l'eau au-delà de 35 ans. Il faut bien préparer pour se par l'eau à l'eau. C'est ceci, nous avons des spécialistes qui comptent ça ensemble avec nous. Nous 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 des 2014 pour aller à l'extérieur et pour aller sur les grandes villes. Les grandes villes pour aller au cap, pour aller mettre, pour aller les grandes villes. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le pays, il y a 10 décembre 2014, on a commencé à manger des petits banans. Nous avons parlé de banans organiques, il y a des gens qui ne connaissent pas. Mais il y a des spécialistes qui sont venus après le 2e mondial avec les conseils de la technologie qui a été observé les produits chimiques pour faire des terres plus grandement. C'est pourquoi nous avons parlé de OGM, de des termes comme ça. Mais ce sont des produits qui font des gros travail chimiques. Ici, dans Haïti, il y a des gros zones de production. Par exemple, la zone d'antibonite qui servent avec des produits chimiques. Mais organiques qui différencient, nous avons des produits conventionnels. Mais les produits organiques, c'est à partir d'engrais biologiques. Nous avons parlé d'engrais biologiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des engrais qui sont dans la matière sur la terre. Par exemple, c'est engrais naturels. Par exemple, il y a des engrais qui font la partie du litière de poulet. Il y a des engrais qui font la partie du paille de poire. Il y a des engrais qui font la partie du paille de banane. Ça veut dire que l'engrais qui font la partie du ver de terre. Il y a des engrais qui font la partie du type du terre. Il y a des engrais naturels. L'enon parle de production organique. Ce n'est pas qu'elles servir avec un en terme de herbicides pour produire les mauvaises herbes. Ceux sont de fertilisants pour faire des produits biens. Tout ça, c'est des bagages qui sont obligés de gagner naturel. C'est pour ça qu'on parle de production organique. Et production ça, nous parle d'environ 1000 hectares. Mais ce n'est pas tout 1000 hectares qu'on parle de plantes. Il y a près de 250 hectares qui sont là pour drenage avec le système de migration. Pour ça, c'est parce qu'il y a des plantations modernes qui sont 20% d'espace pour l'infrastructure. Nous parlez de route, drenage avec irrigation. Et 750 hectares, chaque plant, est réellement fait qu'il y a des bananes. Il y a 1,5 million de grains de bananes. Même si les grains de grains, c'est des grains de bananes. Mais malheureusement, en Haïti, nous avons un laboratoire moderne qui produit des grains de bananes. C'est ça qu'il y a des grains, c'est les grains qui parlent de ça à l'extérieur. En attendant, que là, nous prenons l'université. D'ailleurs, nous travaillons avec le président du conseil d'administration de l'université. Comment on a fait ? Pour nous être capable de gagner des centres de production qui sont sur place. Pour nous entendre qu'il y a de l'avenir proche pour ne pas d'autres que nous obligions d'acheter. Pour le tulle que nous devons faire dans la boîte à l'infrastructure. Et la production, nous devons faire dans la boîte à l'infrastructure. Il y a 30% de consommation locale. Et après, il y a 70% de la production qui nous devons faire dans la boîte. Pour nous, nous devons payer. En termes de création d'emplois, chaque état de la valeur, il y a 3 millions. Il y a 50% de consommation locale. Pour nous, nous ne pouvons pas faire en produire. Nous pensons que nous devons faire en produire. Pour nous, nous devons faire en transformation. Mais nous, nous devons faire en termes de production. Nous devons nous avoir très proche pour ne pas avoir des problèmes. Pour la milisation, pour ne pas avoir des bagages comme ça. Pour les gens qui nous devons manger. Pour acheter dans le pays. Quel est le poids ? Quel est le poule 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 ? Après nous, si nous nous soutenons une banane, avec quoi nous avons pu l'ayent à l'agriculture, nous avons une capacité de près de 70 000 poules que nous avons de produire ici. Mais nous avons environ 10 000 poules qui nous devons faire en partie pour la canavale. et nous avons des chambres froides et des camions de refugérés qui sont posés entre 10 semaines prochainement. qui nous permettent de faire en termes de 10 000 poules pour la canavale. Nous avons des produits qui sont des produits en plus de 10 000 poules pour la canavale. avec Jean Dominicani, c'est des bagayes qui écrans. D'ici peut-être 6 à 7 mois qui viennent, nous allons entrer dans la production d'eux parce qu'en Haïti, nous consommons presque 1 million d'eux chaque jour. Et pour nous, avec Nord-Est, deux départements qui représentent 1.4 million d'habitants, nous sommes capables de presque 15% de population Haïti. Et maintenant, j'ai dit, c'est deux départements qui vont consommer de près de 150 millions d'eux. C'est ça que j'ai choisi, c'est une filière, filière avicol, c'est une filière que Agri-Trans choisit. Entrepreneuriat social, ce n'est pas nous-même Agri-Trans qui vient avec ça. C'est un concept mondial, d'ailleurs, en Europe j'ai choisi, c'est un domaine qui représente presque 1 milliard de dollars par année de chiffre d'affaires. Et M. O'Kler, d'ici 2020, en entreprenouiriat social, il y a eu 5 milliard de dollars. Nous, même dans Agri-Trans, nous, en Haïti, nous prenons devant. C'est ça que nous parle de paysans. Ce jour-là, 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 ce jour-là. Ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. C'est là qu'il y a un premier contenu qui s'est passé dans la ferme pour aller à l'extérieur. Et les paysans, c'est dans l'école. Ça ne prend pas pour nous. Dans cinq ou dix ans, il y a des grands nords, des gens satélisés, avec des grands compagnons américains. Mais il y a des grands nords d'ici cinq ou dix ans, il y a des grands nords d'ici. Parce que les paysans, il y a des écoles, et ça n'a pas d'apprendre. Là, il y a des moments pour mettre en application. Et l'air en application, c'est toute terre qui peut remettre en valeur. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada